Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et soeurs bien-aimés, nous continuons à comprendre cet après-midi les vérités sublimes et ô combien infinies qui sont contenues dans le mystère de la Sainte Eucharistie qui est la préparation et l'annonce de notre transformation en hostie vivante dans la vie du Seigneur. Frères et soeurs bien-aimés, notre vie est entre les mains du Seigneur. Et si nous sommes dociles comme l'argile dans les mains du potier, il peut faire de nous ce qu'il veut. Et ce qu'il a justement comme projet de faire de nous, c'est de nous transformer, de souffler de nouveau en nous sa vie et de nous redonner la splendeur primordiale. C'est notre chemin, frères et soeurs bien-aimés. Et Jésus nous expliquait ce matin que cette transformation de notre vie en lui est le projet pour lequel il est sorti. Et que cette transformation se fait dans l'accomplissement des actes dans la divine volonté qui sont les accidents qui contiennent sa vie comme le pain, la farine, contient son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie sacramentelle. Jésus nous dit donc que nous pourrions être effectivement ces hosties. Et quand ça se réalisera pleinement, frères et soeurs bien-aimés, « Le Seigneur sera capable de se mirer en nous et nous le verrons en nous et nous verrons en lui et nous nous verrons en lui et lui se verra en nous ». Voilà le miroir, il sera un miroir pour nous et nous serons un miroir pour lui. Et Jésus nous disait que la différence entre l'hostie sacramentelle et l'hostie vivante que le Seigneur nous invite à être, c'est que nous avons la possibilité de nous offrir à lui, de lui dire merci, de l'aimer, de l'adorer, de lui rendre grâce. Nous avons la possibilité de lui dire je t'aime, ce que l'hostie, la farine, est incapable de lui donner. Et alors, frères et soeurs bien-aimés, il disait que quand il vient dans une âme, dans l'hostie sacramentelle, c'est davantage pour rapidement se saisir de cette âme. Et si cette âme a sa volonté complètement repliée et brisée, alors il prend possession de l'âme et c'est alors qu'il peut la constituer en hostie vivante. Nous allons voir cet après-midi, frères et soeurs, les conseils très précis et graduels que le Seigneur donne pour que nous soyons des hosties vivantes. Le Seigneur nous donne des conseils pratiques. Comment être une hostie vivante ? Les accidents, ce sont les actes, bien sûr, mais le Seigneur nous donne comment faire pour parvenir à être ces hosties vivantes. Avant cela, frères et soeurs, nous allons terminer la compréhension et le commentaire du texte du tome 16 du 5 novembre 1923, que nous avons commencé ce matin et dans lequel le Seigneur disait très clairement que sa vie sacramentelle est inférieure à la vie réelle dans la divine volonté dans les âmes. Jésus dit à l'Usa Picareta, c'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Ce qu'on a dit, frères et soeurs. Le Seigneur vient faire sa petite visite et il s'en va quand il trouve une volonté rebelle, incapable de se ramollir et d'accueillir la plénitude de l'imprégnation de la vie de Dieu. Par contre, dit Jésus, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? La vie réelle inhérente, frère et soeurs, cela veut dire que la vie réelle de notre Seigneur est établie dans notre volonté. Elle est vraiment réelle, unie, substantiellement unie, de sorte qu'il n'y a plus, comme on a l'habitude de dire, frère de soeurs d'amour, de différence entre l'âme de Dieu et l'âme de la créature. Parce que les deux âmes ont été infusées l'une dans l'autre. Et Jésus nous dit que si nous laissons notre âme être entièrement saisie par la Sienne, nous serons capables des plus grands prodiges qui soient, frères et soeurs. Et le plus grand prodige, ce n'est pas de ressusciter les morts, ce n'est pas de rendre la vue aux aveugles ou de faire parler les muets ou d'entendre les sourds. Les plus grands prodiges dont parle Jésus, frères et soeurs, dont nous serons capables, en fait, si notre volonté est unie à celle de notre Dieu, c'est le prodige de produire une vie divine. Le miracle de produire Dieu. Le miracle de produire Dieu, frères et soeurs d'amour. Le miracle de produire Dieu. Désormais, en nous, Dieu s'étant établi, nous donne une seule chose à contempler, c'est Lui. Quand nous regardons à gauche, c'est Lui que nous voyons. Quand nous regardons à droite, c'est Lui que nous voyons. Derrière, c'est Lui. Devant, frères et soeurs, bien-aimés, c'est Lui. Au-dessus de nous, c'est Lui. En dessous, c'est Lui. Nous sommes enserrés de part en part par Lui. Et alors, tout ce qui jaillit de nous, de nos actes, c'est Lui-même qui sort. Et alors, les vies de Dieu se répandent, et se répandent, et se répandent, et se répandent dans les univers. C'est une vie donc inhérente. C'est une vie, ce n'est pas une vie plaquée. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie, comme on dit, ce n'est pas là, quand on a un peu de l'or, sur le métal, sur du fer, plaquée. Ce n'est pas du plaquée, voyez. C'est de l'or massif pur, sauf que dans la fonte de l'or, de l'âme humaine et de l'âme divine, on peut encore distinguer les couleurs de chacune des âmes. Tout simplement parce que cette communion n'est pas fusion, mais elle est infusion. Elle est infusion. Comme dit Jésus. Ah, tu me sembles, tu ne sembles pas vouloir comprendre, dit Jésus, que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés, sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux. Et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet, ni parfait, s'ils ne fussent qu'une parcelle de ma vie en manquait. Jésus nous dit que cette vie dans la divine volonté, c'est la vie du ciel sur la terre. Et nos âmes, transformées dans celles du Créateur, épousent les contours de ses attributs. Et tout ce que les bienheureux vivent au ciel, nous le vivons d'une manière identique ici sur terre dans notre âme. Non pas de manière mystique, comme le Seigneur nous l'a expliqué ce matin et qu'il redit encore. Mais de manière substantielle, c'est-à-dire que tout de Dieu nous est donné. Et que cette vie ici sur terre, elle est bienheureuse, elle est paisible, elle est douce, elle est sainte, elle est glorieuse, elle est lumineuse, comme celle des saints au ciel, à l'exception des croix. Donc dans la vie, dans la divine volonté, Frère de Sabine, nous continuons à porter notre croix et à les offrir continuellement en réparation pour toutes les offrances que le Seigneur subit. Mais dans ces croix, la joie surnaturelle qui y est logée, nous gagne et se distille dans notre âme. De telle sorte que nous pourrons dire, Frère de Sabine, « Bienheureuse croix qui me configue à mon Seigneur, bienheureuse croix qui m'unit à ses plaies sacrées, bienheureuse croix qui me donne sa couronne d'épines, bienheureuse croix qui m'identifie au Christ flagellé. Il ne nous reste plus qu'à dire, oui Jésus, tout, absolument tout, donne-le-moi, je veux réparer avec toi. Et ces réparations se passent, Frère de Sœur, dans un délice, dans un délice surnaturel inestimable. Parce que la vie de Dieu nous a déjà complètement immergés. Et alors, dans les croix, nous offrons, ce n'est pas du masochisme, nous offrons, Frère de Sœur, nous offrons et nous disons au Seigneur, « Oui, ce que tu veux que je souffre, je te le redonne et je souffre avec toi, dans ta vie divine. » Ainsi se produit cette alchimie, cette transformation. C'est pourquoi, Frère de Sœur, le Seigneur nous dit que l'état de vie dans la divine volonté, c'est l'état de la plénitude au ciel. Cela veut dire que nous n'avons plus d'inquiétude, nous n'aurons plus d'angoisse, nous n'aurons plus de crise psychologique ou spirituelle. Nous n'aurons même plus, au fur et à mesure, comme dit Jésus, il n'y aura même plus de péché. Et nous avancerons, Frère de Sœur, toujours plus lumineux, toujours plus transformés en lui. C'est cela qui nous attend. C'est cela qui nous attend. Et il nous dit, « Il envoie ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète, ni parfaite en lui, si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce que, jusqu'à ce jour, et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Le Seigneur dit à Lusébucarita, « Ma première vie réelle dans la créature. » Là où elle n'existait pas encore avant la Vierge et notre Très-Sainte-Mère, notre Seigneur lui-même, et la forme en elle. En entendant cela, j'ai dit, « Ah, mon amour, Jésus, cette fois encore je me sens si mauvaise à cause de tous ces contrastes en moi et tu les connais. C'est vrai qu'il m'amène à m'abandonner encore plus dans tes bras et à te demander ce qui me manque. Mais malgré cela, je sens en moi des perturbations qui me troublent. Tu me dis que tu veux former ta vie réelle en moi. Oh, comme je suis bien loin de cela. » Jésus reprit. « Ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. Ce que je veux, c'est que tu ne fasses rien qui te soit propre et que tu obéisses autant que tu le veux. Il est bien connu que toutes les créatures, que toutes les autres saintetés, c'est-à-dire celles de l'obéissance et des autres vertus, ne sont pas exemptes de mesquinerie, de perturbations, de conflits et de pertes de temps, ce qui empêche la formation d'un beau soleil. Au mieux, ces saintetés forment une petite étoile. Seulement la sainteté, dans ma volonté, est exempte de ces misères. » Frères et Sœurs bien-aimés, nous allons parler dans le cycle prochain, du moins dans un des cycles, je ne sais pas quand ça viendra, de ce que nous serons dans cette vie pleine en Dieu. Et dans la retraite de Gebergeville au mois d'avril, après Pâques, nous parlerons effectivement de ces saintetés, la différence entre ces saintetés dans la divine volonté et cette sainteté, Frères et Sœurs d'amour, des vertus. Jésus dit que s'il ne forme pas sa vie réelle en nous, la sainteté qui sera la nôtre sera à peine une sainteté de vertus. Et cette sainteté de vertus, dit Jésus, n'est pas exempte de mesquinerie, n'est pas exempte d'hésitation, d'altermoiement. Vous voyez, un jour, oui, un autre jour, non, un jour, trois pas en avant, un autre jour, quatre pas en arrière, ainsi de suite. Et on avance qu'à un cas. On cherche éperdument dans les les vertus en tentant d'atteindre le sommet héroïque de la pratique des vertus. Le Seigneur dit la vie réelle, tant qu'elle n'est pas formée en l'âme, ce sera difficile. Puisqu'il dit, Frères et Sœurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, cette nouvelle sainteté que le Seigneur place devant nous, dresse devant nous, nous amène toujours plus à contempler, Frères et Sœurs d'amour, l'immensité de sa vie qui nous est donnée pleinement. Et Jésus dit à Lusa Picareta, « Ne t'inquiète pas de tes misères, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui fais, c'est moi qui fais. Ce n'est pas toi qui vis, c'est moi qui vis. Ce n'est pas toi qui opère, c'est moi qui opère. » Voyez, Frères et Sœurs d'amour. Et donc, il y a un abandon continuel, constant à voir, à laisser notre Seigneur vraiment nous saisir au très fond de nous-mêmes et de lâcher prise. Notre vie ne nous appartient pas. Pourquoi nous inquiétons-nous du lendemain ? Pourquoi cherchons-nous des sécurités humaines là où elles ne peuvent pas nous assurer une sécurité durable ? Pourquoi, Frères et Sœurs d'amour, ne plongeons-nous pas dans le cœur de notre Seigneur d'un grand plongeon dans sa vie divine avec sa propre vie pour qu'il se saisisse de nous et nous rende translucides et transparentes à sa vie réelle ? Pourquoi perdons-nous autant de temps, Frères et Sœurs ? Pourquoi perdons-nous autant de temps ? Jésus, Jésus d'amour, Jésus, tu vois notre désir et tu vois combien, ô notre Roi, nous sommes loin, vraiment loin, très loin de correspondre à ta volonté. et tu nous dis que c'est toi, malgré nos misères, qui viens te saisir de nous et constituer ta vie en nous. C'est pourquoi, Jésus, nous voulons nous remettre entre tes mains et te dis, nous sommes prêts, nous sommes prêts, Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, oui, fais de nous ce qui te plaira. Nous ne voulons plus nous appartenir, nous voulons être tout à toi et fais tout en toi et par toi. Oui, Roi des siècles sans fin, jusque quand, Seigneur, gémirons-nous ? Viens, ne tardes plus, remplis notre âme de ta vie réelle et rends-la disponible pour accueillir le grand don de ta vie divine. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Jésus continue, frères et sœurs, en disant, d'autre part, ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté, fais-en la tienne et tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser. Donc, je te recommande de ne pas perdre de temps. Je te recommande de ne pas perdre de temps. Parce qu'en perdant du temps, tu gènes ma vie réelle que je suis en train de former en toi. Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous dis qu'il faut absolument racheter le temps. Le temps est court, frères et sœurs d'amour. Le temps est court. Le temps est court. Le temps qui nous est donné, c'est celui de l'amour. Aimons, aimons notre Seigneur. Aimons-le, frères et sœurs. Aimons-le. 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 Alors, vous terminez la phrase de saint avant de laisser le chant aux différentes questions. Le Seigneur donne à Louis-Apicarita des méthodes concrètes pour devenir une hostie vivante. Pour devenir une hostie vivante. Alors, c'est au tome 11 du 17 décembre 1914. Au tome 11 du 17 décembre 1914. Jésus dit à Louis-Apicarita « Dans mon état habituel, j'étais très affligé à cause de la privation de Jésus. Il vint finalement et se fit voir dans toute ma pauvre personne. Il me sembla que je formais son vêtement. Brisant le silence, il me dit « Ma fille, toi aussi, tu peux être une hostie. Dans le sacrement de l'Eucharistie, l'accident du pain constitue mon vêtement et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, mon sang et ma divinité. » Ce que nous avons vu, phrase de saint. C'est par ma volonté suprême que cette vie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais à ma volonté. D'ailleurs, il n'est rien qui provienne de moi sans résulter de ma volonté. Voici comment tu peux former une hostie, dit Jésus. Voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matérielle et totalement humaine. Pareillement, tu as un corps matériel, une volonté humaine. Ton corps et ta volonté, si tu ne les gardes plus, droits et loin de l'ombre même du péché, sont des accidents de cette hostie. Donc Jésus donne des... Nous emprisonnons Dieu dans les actes qui sont dans le prolongement des accidents et aussi accidents en prolongement de notre corps et de notre volonté. Quand Jésus habite en nous, près de sa bien-aimée, il habite pleinement dans tout notre être, notre âme, notre esprit, notre cœur, notre corps. si notre âme est pu, notre cœur est pu, notre corps est pu, alors, il reste en nous. Et nous portons en nous, frères et sœurs, la lumière au fur et à mesure que nous posons des actes dans la divinité. La lumière, c'est la lumière qui est la lumière tabourique, la lumière qui était en Jésus, de sa... émanant de sa divinité et qu'on ne voyait pas à vue d'œil et qui s'est laissé voir à deux moments, à la transfiguration et à la résurrection. La transfiguration au tabour, lorsque sa divinité a couvert son humanité. Nous portons en nous cette lumière, frères et sœurs, bien-aimés. Quand nous marchons, nous marchons dans cette lumière qui est en nous. Et au fur et à mesure des actes que nous posons en Dieu, cette lumière grandit et donne, comme dit Jésus, une béatitude accidentelle à nos anges gardiens qui, eux, deviennent encore plus lumineux et glorieux. Plus nous sommes en Dieu, plus nos anges sont majestueux et lumineux. Plus nous nous éloignons de lui, plus ils sont rabougris et ternes. Donc Jésus pose le cadre des accidents. Et alors, il dit, il me permet de vivre caché en toi. Cela n'est cependant pas suffisant car ce serait l'hostie sans la consécration. Ma vie est nécessaire. Ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté entrer dans tout ton être. Ma volonté qui contient toute ma vie fera la vraie et parfaite consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura plus que la pensée de ma volonté. Oui, frères et sœurs d'amont. Voilà la ligne de conduite, le mode d'emploi. Voilà le mode d'emploi justement de cette vie transformante en Dieu. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, que nous sommes constitués d'un corps et d'une âme et que ce corps, cette âme sont les accidents qui contiennent, dans le prolongement des actes, qui contiennent la vie de Dieu. Mais les paroles de consécration sont prononcées par sa divine volonté, par sa volonté. Et donc, notre volonté doit être cuisinée, dit Jésus. Ça veut dire qu'elle doit mourir. Elle doit entrer dans celle de Dieu et elle doit épouser les propriétés de celles de notre Seigneur. Et c'est alors que sa volonté vient prononcer l'acte de consécration, la parole de consécration, sa divine volonté et donc transforme notre être tout en lui. Il faudrait se servir bien-aimé. ainsi, ni ta pensée, ni ton âme, ni tes actes ne pourront plus être de toi parce que la divine volonté sans cesse prononce tes paroles de consécration, consacre ses actes et tu deviens progressivement Jésus. Tu deviens progressivement Jésus. Voyez, frères et soeurs d'amour, voyez, voyez, et c'est ainsi que notre Seigneur nous dit, frères et soeurs bien-aimés, que nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre. La seule possibilité que nous ayons à vivre la vie du ciel, c'est de disparaître à nous-mêmes et n'ayons pas peur de faire et laisser mourir notre volonté, laisser cuisiner notre volonté comme dit Jésus. dans celle de Dieu. N'ayons pas peur, frères et soeurs d'amour, n'ayons pas peur et entrons promptement et de manière spontanée dans cette plénitude de vie qu'il nous propose. Laissons nos volontés recevoir les paroles de consécration de la divine volonté pour que nos actes soient divins et ramènent les créatures à Dieu. Oui, Jésus, sans toi nous ne pouvons rien et à qui doterons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, notre Roi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Présesseur, bien-aimé, vous pouvez poser vos questions et dire vos avis. Oui, mes très chers. Oui, oui, allez-y, ma chère soeur. Oui, vous appellez son hostie un accident. Oui, justement, c'est la... Oui, en fait, c'est pourquoi vous posez la question pourquoi on appelle une hostie les hosties l'accident. Oui, donc, en fait, c'est la théologie catholique de la transsubstantiation. En fait, c'est des catégories d'Aristote qui ont été utilisées pour traduire et comprendre ce qui se passe quand l'hostie est consacrée. Donc, il fallait avoir une compréhension intelligible de ce qui se passe. Alors, Aristote, comme toute la théologie médiévale, distingue... Il y a des catégories. Il y a accidents, substances, vous voyez, il y a actes, puissances, ainsi de suite. Donc, ces catégories qui ont été utilisées pour ce qui est... pour comprendre l'Eucharistie, voici comment ça se déploie et ça se laisse à comprendre. Saint Thomas d'Aquin, dans le prolongement d'Aristote, appelle ce qui se voit accident. ça veut dire que quand nous regardons une chose, nous voyons la chose. Mais la chose ne nous révèle pas forcément ce qu'elle est, à moins qu'on comprenne ce pourquoi cette chose est. Et donc, ce qui fait que cette chose est est la réalité de la chose elle-même. ce n'est toujours pas clair. Vous voyez, par exemple, par exemple, n'est-ce pas, par exemple, n'est-ce pas, donc, vous me regardez, Frère de Soeur bien-aimé, vous regardez Gabriel Maricchonon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez... Un accident. Voilà. Le Seigneur nous dit tout simplement que notre vie est dans ce qu'il y a de... ce qu'il manifeste dans sa vie en accident, le seul lieu, on le disait, c'est l'hostie. Et, dont Benoît disait que le Seigneur nous dit dans l'Écriture, effectivement, vous dites les choses et vous n'allez pas plus loin parce que tout ce qui était écrit me concernait. Donc, il faut aller au-delà de ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit pour entrer dans la vérité même de la vie de Dieu. Et ceci, c'est comme ça partout. Mais aujourd'hui, pour revenir à la question de Seigneur, la seule possibilité pour Dieu de se saisir entièrement d'une créature forgée, inerte, c'est dans l'hostie sacramentelle. Oui. Oui, ma chère sœur. Alors, j'ai aussi une question. Vous avez dit dans la vie, une volonté en mode de Jésus habite même en amour et reste en amour quand le cœur est pur. Alors, malgré ses efforts, je pêche, je fais des péchés et donc, du coup, ça voudrait dire que Jésus ne restera jamais en moi. Donc, vous posez la question de savoir si dans la divine volonté, les accidents qui sont les, notre corps, notre âme qui doit être pu, ne reçoit pas, ne regarde pas un état de pureté, est-ce à dire que Jésus ne reste jamais en moi puisqu'il faut que tout soit pu en moi ? C'est ce que vous avez posé comme question. Alors, ma chère sœur bien-aimée, ce qui est absolument indispensable à comprendre, c'est que le Seigneur nous achemine de dégré en dégré. Nous ne serons pas encore demain dans la plénitude de ce soleil divin, la vie dans la divine volonté, dans sa plénitude. Ce ne sera pas encore pour demain. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, effectivement, notre volonté soit ferme, notre désir et intention brûlante et que nous demandions l'avis de Dieu qu'il nous communique. Et une fois qu'il nous la communique, ma chère sœur bien-aimée, donc, il reste en nous jusqu'au prochain moment où, par notre péché ou notre pauvreté, nous le faisons partie. Mais une fois que nous nous sommes confessés, nous le redemandons son don, il revient. Voyez ? Il revient en nous. Et c'est alors que Jésus nous dit qu'il y a aujourd'hui, frère sœur bien-aimée, la possibilité de vivre la plénitude de son don, de vivre le ciel en un coup et en une fraction de temps, de recevoir cette plénitude de vie divine dans la manifestation claire et nette de la parfaite vie de Dieu en nous. Mais la difficulté vient de nos pauvretés, de nos péchés, de nos limites, qui fait que Dieu ne peut venir que par intermittence, en fonction du temps que nous lui donnons, voyez, de l'espace que nous lui laissons. Et plus nous lui laissons de l'espace, et plus il s'élargit en nous, et plus il fait de nous sa demeure, et au fur et à mesure de l'élargissement de notre capacité d'accueil, sa plénitude s'étend davantage jusqu'à ce qu'un jour nous soyons capables d'accueillir tout Dieu. Et ce sera la vie des bienheureux qui sont au ciel, sur la terre, voyez. Aujourd'hui, cette vie des bienheureux se vit par intermittence, en fonction de l'espace que je laisse au Seigneur. et c'est pourquoi il est demandé, ma chère Seigneur bien-aimée, de beaucoup, 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 beaucoup prier et se confesser régulièrement pour que cet espace de notre âme et de notre cœur soit toujours purifié, voyez, et pour que le Seigneur trouve le moyen de s'établir non plus seulement 15 minutes, mais non plus seulement une demi-heure, une heure, mais 10 heures par jour, 15 heures par jour. Si nous sommes déjà 15 heures par jour de la vie dans la Divine Volonté, oh là là! Pêcher maintenant, se fait détourner à l'ordre de ne pas pouvoir écouter Dieu, de ne pas être pas sans volonté. Ce péché, c'est donc nos fragilités, nos pauvretés. Donc, si nous, nous qui sommes ici, comme je disais à la retraite la semaine dernière, pourquoi d'ailleurs ma voix est cassée, je disais, je disais à la retraite la semaine dernière, que je suis absolument sûr que tous ceux qui étaient à la retraite iront au ciel. Voyez? Et comme je peux dire que je suis absolument sûr que tout le monde ici ira au ciel. Voyez? je suis absolument certain de cela. Voyez? Alors, une chose, une chose me très chère, une chose est de pécher par pauvreté, fragilité, inadvertance et par faiblesse et une autre est de dire non à Dieu et se liguer contre lui. Voyez? mais nous, chacun de nous ici a déjà dit oui au Seigneur. Voyez? Chacun de nous a déjà dit oui au Seigneur. Et ce oui là, ce grand fiat dans lequel nous avons été imbibés, ce grand fiat, mes chers soeurs et frères bien-aimés, Jésus l'a pris et il dit qu'il a déjà fermé la porte. C'est ça. Donc, exactement. Oui. Oui. Et donc, il dit, il dit, nous ne pouvons plus sortir, nous ne pouvons plus sortir de lui. Dans nos pauvretés, nos limites, nous allons pécher mais chaque fois il y aura cette contrition en nous, nous allons revenir vers lui et lui dit Seigneur, pardonne-moi. Et chaque fois, voyez? C'est clair et net. C'est clair et net. Et donc, le Seigneur dit que Oui. Moi, je peux le dire parce que vous êtes tous remplis d'amour pour le Seigneur. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui, frère Seigneur d'amour. Vous n'auriez pas consacré une journée pour lui. Vous voyez? Vous n'êtes pas venus en promenade. C'est parce que vous... Vous voyez? Donc, c'est une certitude. Et donc, le Seigneur voit le grand oui que nous lui avons donné. Et les petites, les fautes qui seront là jusqu'à ce que la vie de Dieu s'établisse pleinement en nous, ces fautes, la frère Seigneur d'amour, seront des occasions pour revenir encore plus construites vers Dieu pour élargir nos capacités de son accueil et pour qu'il vive pleinement en nous. Vous voyez, frère Seigneur d'amour. et rien, absolument rien. Alors, je profite, frère Seigneur bien-aimé, du cœur de Jésus. Je profite pour dire qu'aucun de nos péchés, aussi, quel qu'il soit, quel qu'il soit, quel qu'il soit, frère Seigneur d'amour, aucun de nos péchés de notre histoire ne peut défier la miséricorde du Seigneur de son âme, son amour, tant que nous avons, nous lui avons dit, frère Seigneur, que nous regrettons de tout notre cœur et que nous lui confions notre histoire. Il la restaurera et devant lui, nous serons suppris de voir qu'il n'y a plus une seule once de péché de notre vie parce que lui, il a tout balayé, il n'y a plus rien. Il ne se souviendra plus de rien. Une question. Oui, mon cher frère. J'ai entendu le prêtre femme dire que le seul péché qui ne s'est jamais pardonné, c'est le péché contre l'est. C'est ça, mon cher frère. Donc, c'est Jésus qui dit, le péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Donc, c'est Jésus qui dit ça, je crois que c'est dans l'évangile de Saint Matthieu. Il dit que tout péché sera pardonné, voyez, mais le péché contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni sur la terre ni dans les cieux. Justement. Donc, cela veut dire que le péché, il faut déjà comprendre ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, ce n'est pas une fausse route que l'on prend, ce n'est pas un crime que l'on a commis. Saint Paul, frère de Saint-Dameau, il commettait des grands crimes, il ramassait les chrétiens qu'il torturait dans les prisons, il les mettait à mort, voyez. Et donc, quand il a été saisi sur la route de Damas, il s'est retourné. Après trois jours de ténèbres, trois jours d'obscurité, il va revenir avec une nouvelle vision de la vie. Alors, nous pouvons être portés par nos passions et commettre des choses abominables, comme des massacres, comme des crimes, comme des adultères, comme des... tout. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas ça le péché contre l'Esprit Saint. Tout cela, frère de Saint-Dameau, bien aimé, tout cela, une fois que nous avons confessé pour Jésus, n'existe pas. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est le péché, justement, du... du premier esprit. C'est le péché de Lucifer qui a dit à Dieu, l'ange déchu, qui a dit à Dieu, je ne servirai pas. Je ne servirai pas. Voyez ? Je ne servirai pas. Et alors, quand il arrive à cela, frère de Saint-Dameau, bien aimé, il y a une claire compréhension de ce qu'il y a du péché contre l'Esprit Saint. puisque Dieu ne peut pas ne pas nous pardonner et que rien ne peut défier sa miséricorde, s'il ne peut pas pardonner, c'est que la volonté humaine a décidé de se fermer entièrement à lui. Et c'est le péché de ceux qui décident de ne pas ouvrir le cœur à Dieu et qui meurent dans les vociférations contre Dieu. et Jésus, frère et soeur, leur a tendu des occasions, des perches à multiples occasions de leur vie pour qu'ils se retournent vers lui. Et ils ont préféré la voie de l'obscurité et de la ténèbre. Voyez ? Oui, tout à fait. Tout à fait, mon cher frère. Exactement. Jésus, et je dis Jésus, je ne te veux pas. Exactement, mon frère. C'est terminé. Je ne veux pas entendre... Ma chère soeur bien-aimée, dont vous posez la question de savoir si Judas a péché contre l'Esprit-Saint. Disons que Judas, ça reste un grand mystère. Voyez ? Moi-même, je n'ai pas résolu ce mystère. Donc, l'Évangile dit qu'il en est allé à sa perte et que Dieu, Jésus a dit vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Voyez ? Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on lit l'Évangile comme c'est écrit, Judas a pris le chemin de la perdition. Il s'est fermé à la miséricorde du Seigneur. Il est allé en enfer. Ça, c'est ce qu'on peut lire. Mais, si on regarde de près, on peut encore se poser des questions sans affirmer les choses de manière nette et péremptoire. Donc, Judas, quand il est allé jeter les 30 pièces d'argent devant les grands prêtres, en disant « J'ai trahi un sang innocent ». Voyez ? Est-ce que c'était un début de remords ? Est-ce qu'il avait... Voyez ? La différence avec Judas et Pierre, c'est qu'ils ont fait pratiquement... Pierre et Judas ont fait pratiquement la même chose. Pierre a renié son maître. Judas l'a vendu. C'est presque la même chose. Voyez ? Il l'a trahi. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas est allé au désespoir. Et Pierre, lui, a pleuré des larmes de contrition et est revenu. Voyez ? Et alors, Frère de Sadamon, s'il y a eu ce sursaut en lui lorsqu'il est allé jeter la pièce, puisqu'il est dit que le diable entre en lui. Voyez un peu. Donc, quelque part, il était saisi de part en part par les puissances diaboliques qui le dépassaient. Voyez ? Il avait beau se dépoitouiller, mais il était, quand il a pris la bouche et le diable entre en lui. Et après, quand il va se pendre, qui sait ce qu'il a pensé ? Qui sait ce qu'il a pensé ? Dieu seul sait, Frère de Sadamon, bien aimé. Est-ce qu'il a crié et pleuré en disant j'ai commis l'horreur, la pire horreur qui soit ? Est-ce que le Seigneur peut se limiter à ça pour le sauver ? Dieu seul sait. Donc, c'est au ciel que nous comprenons, que nous comprendrons très clairement le mystère de Judas, ce qu'il est devenu en vérité. Voyez ? Et donc, pour nous, nous comprenons que le péché contre l'Esprit Saint, c'est tout ce que Jésus fait pour nous attirer à lui, pour nous unir à lui, et que nous, nous restons de marbre et bien plus encore, nous entrons dans un combat acharné contre lui, voyez, et nous n'avons pas, Frère de Saint-Bien-Aimé, un seul instant, la pensée que nous pouvons écouter l'Esprit Saint qui sans cesse nous martèle, cogne à la porte de notre conscience, et notre âme en disant ouvre-toi, ouvre-toi. Et ça, le péché contre l'Esprit Saint. Oui, Ingrid. Est-ce qu'on peut dire le péché contre l'Esprit Saint et la rébellion obstinée contre Dieu jusqu'à la fin ? Tout à fait, ma chère soeur bien-aimée. Tout à fait. Donc, vous dites que le péché contre l'Esprit Saint est la rébellion obstinée de l'âme contre Dieu jusqu'à la fin. Tout à fait. Après, avoir réalisé qui était lui ? Exactement. Exactement. Après avoir su qui il était, voyez. En pleine connaissance. C'est ça, en pleine connaissance. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Comment ? Personne n'a jamais vu Dieu. Non, aujourd'hui, quand Jésus disait ça, personne n'avait jamais vu. Mais depuis qu'il est allé au lembe et au séjour des morts et qu'il a sorti tous ceux qui étaient là avant lui et depuis que les saints qui ont cru en notre Seigneur humain, ils vont au ciel, ils voient Dieu, voyez. Ils voient Dieu. Mais Jésus a dit qu'il me voit par le Père. Tout à fait, Fabienne, bien-aimée. C'est par le Père Jésus. Oui, donc vous dites qu'il me voit le Père. Tout à fait, exactement. Donc, dans la personne de Jésus, il y a aussi, c'est ce qu'il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais depuis que le Seigneur a ouvert le ciel par sa mort et sa résurrection, désormais, nous sommes tous capables d'entrer dans la plénitude de la vision de Dieu. Et il peut nous apparaître, voyez. C'est l'espoir. Tout à fait. Jésus peut nous apparaître maintenant. La Vierge Marie peut nous apparaître. Voyez, les saints peuvent nous apparaître parce que le ciel est désormais ouvert avec la mort et la résurrection de notre Seigneur dans l'œuvre de la rédemption. Voyez, oui, Ingrid. Et c'est à cause de cela qu'on ne peut pas perdre la présence de Jésus et s'approcher de la spiritualité dans la vie volontaire qu'on est conseillé aujourd'hui de recevoir les sacrements très, très souvent. l'eucharistie tous les jours confession du mois. Tout à fait, ma très chère. Et ça semble être providentiel que ça nous est maintenant ouverts. Tout à fait, ma chère soeur bien-aimée. Tout à fait. ça ouvre aussi le problème des communions sacrilèges qui aussi sont très, très répandues pour les pensées quand même. Exactement, ma chère soeur bien-aimée. Donc, vous dites que c'est pour cela qu'il nous est recommandé dans la vie dans la divine volonté de recourir fréquemment aux sacrements. Vous voyez, la communion plus souvent, la confession mensuelle, moi, je me confesse toutes les semaines parce que quand je dépasse une semaine, je sens que ça ne va plus. Vous voyez, en moi, ça ne va plus. Je commence à perdre la paix, les pensées bizarres me saisissent. Vous voyez, et je suis distrait pour tout. Je pense à mille et une choses déshonorables pour le Seigneur. Vous voyez, l'âme commence à se souiller. Vous voyez, au bout d'un certain temps. Et c'est exactement la même chose que je dis. Pour ce qui est de la confession, c'est exactement la même chose pour notre vie, pour notre toilette personnelle. Vous voyez, pour notre toilette dans la maison. Nous, évitons de ne pas balayer la maison, de ne pas la laver pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pendant un an, deux ans. On fait le pari dans quel état ce sera. Vous voyez un peu. Donc, vous mangez tout, vous déposez, les poubelles sont là et sans tasse. Vous voyez, vous ne les videz pas. les assiettes sont là, non lavées. Et puis, voilà, il y a la pourriture qui commence à sentir. Il y a les verres qui commencent, vous voyez, à circuler dans les trucs. Donc, je ne vous fais pas la description. On va en arriver, on va arriver là. Alors, mes très chers, donc voici que le Seigneur nous dit que notre âme est exactement comme notre maison. Et moins nous la nettoyons, moins nous sommes à l'aise. et ça devient à un moment donné horrible et tout simplement insupportable. Vous voyez. Donc, jusqu'ici, mes très chers, moi j'avais pensé que le pape Jean-Paul II se confessait toutes les semaines. Il y a plusieurs mois seulement, j'avais donc appris que c'était tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qu'un pape comme celui-là? le pape, l'un des papes les plus saints de notre siècle. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il avait fait comme péché pour avoir à se confesser tous les jours? Et cette vie de pratique sacramentelle, le pape Jean-Paul II ne prenait aucune décision si ce n'est devant le tabernacle. Devant le tabernacle, il avait dressé un bureau et c'est là qu'il déposait, qu'il réfléchissait sur la vie de l'Église, qu'il priait et demandait au Seigneur il passait souvent des nuits dans sa chapelle privée à prier et à demander au Seigneur ce qu'il faut qu'il fasse pour conduire ce peuple. Et donc, la vie divine ne peut pas s'établir dans une âme qui n'est pas désencrassée. Et le désencrassement de l'âme passe naturellement par les confessions individuelles et cette confession qui nous redonne l'état primordial de pureté dans lequel le Seigneur vient s'établi. Et alors, pour ce qui est de cette forme déprécative de l'absolution pendant la messe au confité, que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde qui vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Les péchés sont véritablement pardonnés pourvu qu'ils soient vraiment infimes, véniels, absolument rien, vous voyez ? Donc, si en entrant dans la chapelle, dans l'église, j'ai pensé mal de quelqu'un, vous voyez ? Si je suis dans une démarche sincère de contrition, cette forme déprécative de l'absolution nous est profitable. Mais quand il s'agit des actes réels, des péchés bénins qui, chaque fois, reviennent, vous voyez ? Des péchés ou des péchés graves, vous voyez ? On ne peut pas se contenter de l'absolution au début de la messe au confité. Donc, il y a cette confession indispensable qui va nous introduire très clairement redonner la pureté pour que Dieu s'établisse en nous. Une fraise de ça d'amour ? Oui, ma chère Marie-France. 98% de nos péchés, on voit pour moi. Oui. On ne voit pas, on ne sent pas. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Parce que, à la moindre des choses, on va faire quelque chose. Je trouve que il y a péché. Je parle par la pensée, pas plein de choses qui peuvent venir sans s'en aperçoire, mais qui font qu'on n'a pas cette liberté qui devrait nous être donnée par cette... Oui, ma chère Soin bien-aimée. Donc, disons que vous dites que nous ne sommes pas forcément libres dans les actes que nous posons parce que nous avons des péchés inconscients qui nous gagnent et qui saisissent notre être profond et de sorte que nos péchés à 88%, vous voyez, on ne les perçoit même pas tellement ils sont là et ils sont banals. C'est ça ? Voilà. Jésus, il y a les conditions pour qu'il y ait péché. Il faut qu'il y ait une matière à pécher. Il faut une liberté. Le péché, on peut ou ne pas. Il y a une volonté réelle de poser l'acte. Voyez ? Il y a matière à pécher et la volonté de pécher. Voyez un peu ça. Oui. Oui. En fait, dans les évangiles, à un moment donné, le Christ parle de mettre à sa droite ceux qui ont fait le bien et à sa gauche ceux qui obient de faire le bien. Ceux que tu n'as pas à faire mon frère, tu n'as pas à faire moi. Oui. Et donc, là, on pêche qu'on va dans la gère puisque c'est ce qui est condamné. Enfin, c'est un peu parce que je ne peux pas. Oui. Tout à fait. Donc, je termine avec la question de Marie-France. En fait, le péché, les péchés involontaires, si vous voulez, il n'y a pas de péché involontaire. Voyez un peu. Il n'y a pas de péché qui soit... On pouvait... Peut-être que... Non. Justement, il faut qu'on en parle. Justement, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Par exemple, on a été élevé d'une certaine manière. Voyez. A dit des gros mots. On dit des... Voyez. Et puis, ça sort subitement comme ça. On n'a pas eu l'intention de dire que c'est sorti brutalement comme ça. Voyez. Et immédiatement, on serait saisi. Bon. En ce moment, on a conscience que quelque chose de mal vient de se passer. Mais ce n'était pas volontaire. Le Seigneur le pardonne. Voyez. Facilement. Voyez. Mais s'il y a un péché que l'on calcule pour le poser, c'est là la matière du péché et puis la volonté délibérée de le commettre. Voyez. Et en ce moment, là, il y a véritablement un péché grave et qu'il faut confesser. Et pour ce qui est de ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 25, il place les uns à sa gauche et les autres les brebis à sa droite et dit aux chèvres allez loin de moi d'abord ayant dit aux brebis entrez dans la maison de mon père recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim vous m'avez donné à manger j'avais soif vous m'avez donné à boire j'étais nu vous m'avez habillé etc. Donc là, effectivement, le Seigneur dit qu'il y aura un jugement dernier. Voyez. Il y aura un jugement dernier. Le retour définitif de Jésus en sa gloire pour récapituler le monde et mettre un terme à l'histoire ce sera le grand jugement où il donnera la vie au corps mortel de ceux qui auront vécu entre temps dans la divine volonté qui seront incorruptibles dans les tombeaux et où il donnera aussi un corps aux saints qui sont au ciel et fera revivre les corps de ceux qui sont intacts ici-bas. Redonnera un corps nouveau aux saints qui sont au ciel quand l'histoire sera terminée quand l'histoire sera terminée alors effectivement il y aura cette partition définitive entre le ciel et l'enfer. Effectivement, il y a l'enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Oui, ce n'est qu'un petit début sur terre. l'enfer existe. Et donc du coup, mes très chers, le Seigneur nous dit que l'amour que nous aurons porté pour les autres, en fait, encore une fois, ça rejoint justement ce qui a été dit tout à l'heure. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Dieu que nous faisons. Du moment où ces personnes sont les manifestations de Dieu, où ils sont l'icône et la présence de Dieu au cœur de nos vies. Donc tout ce que vous aurez fait à ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, le Seigneur, frère et soeur, dans un acte de charité qui, justement, englobe sa propre personne, nous dit très clairement que ce qui lui plaît le plus, c'est la charité qu'on fait envers lui. Voyez, envers lui. C'est la charité qu'on fait envers lui. Donc si on fait dans le pauvre, on fait envers lui. Mais il sera encore plus glorieux pour nous les lumières, les joies qui se dégagent de nos actes de charité si nous les avons faits à ceux qui sont chrétiens. Et bien plus encore, comme dit Jésus, si nous les avons faits aux âmes du purgatoire. Parce qu'ils sont plus proches de Dieu que les chrétiens sur cette terre et les chrétiens sur cette terre plus proches de Dieu que ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont juste dans la nécessité temporelle d'un aliment ou d'un toit. Voyez. J'étais d'ailleurs très surprise quand j'ai lu ça. Oui. Exactement. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. En fait, qu'est-ce qui plaît le plus au Seigneur ? Qu'on l'aime, lui. Et plus une âme est remplie de Dieu, plus la charité qui va vers cette âme est satisfaite et réjouie de Dieu. Voyez un peu ça. Et les âmes dans l'ordre des créatures qui ne sont pas encore dans la béatitude, qui sont remplies de Dieu, c'est les âmes du purgatoire. C'est les premiers. Après les saints, c'est eux. Donc la charité qu'on fera envers eux sera plus grande que la charité. Donc si on prie pour une âme du purgatoire, si on dit une messe pour une âme du purgatoire, ce serait largement supérieur à tout ce que nous aurions fait. Par exemple, si nous avons vendu tous nos biens, nos immeubles et nos voitures et tout pour donner à manger aux afghanistans réfugiés. Voyez. Là, la prière que nous avons faite pour les âmes du purgatoire est infiniment supérieure à cet acte de charité que nous avons fait de manière philanthropique vis-à-vis des nécessiteux qui ne sont pas... Voyez. C'est ça. C'est fou. Oui, M. Ingrid. J'ai l'impression que ce qui est encore plus important c'est prier pour la compassion de ceux qui vivent et qui sont encore en danger de leur salut éternel parce que les âmes du purgatoire les ont déjà sauvées. C'est ça. C'est ça, M. Chessah. C'est ça, M. Chessah. Tout à fait, M. Chessah. Tout à fait. Et donc, Ingrid dit que ce qui est urgent c'est de prier pour les âmes qui s'éloignent, qui sont loin de Dieu et qui risquent de perdre leur salut éternel et que les âmes du purgatoire elles sont déjà sauvées. Et Jésus dit très clairement que ces âmes du purgatoire sont déjà près de lui, quoi. près de lui. Et donc, il y a une urgence pour nous, effectivement, de prier pour la conversion des pécheurs et de répandre les vies divines dans les âmes de tous les âmes qui sont loin de Dieu pour que Jésus, Frère de Sabine, fasse sa vie et pleinement sa vie dans ces âmes-là pour qu'ils ne soient pas perdus. Je ne comprends. Je ne peux pas m'entraîner. Mais que c'est non-démarche pour marcher dans la divine volonté qui dépare ou bien qui aide les âmes qui ne sont pas encore revenus à Jésus en face de le monde, finalement. C'est ça, ma chère chère bien-aimée. Donc, vous dites que vous avez, vous dites que c'est par ce que nous faisons dans la divine volonté qui aide certaines âmes à être dans le... Ce qui est clair, mes très chers, c'est que notre Seigneur, dans sa bonté et son infinie tendresse, nous veut tout saluer. Et donc, il dit qu'il aurait pu se contenter d'une seule âme pour sauver l'humanité. Mais comme il ne fait rien de manière limitée, il engrange le maximum d'âmes possible qui soit capable de lui donner un retour d'amour parfait, de gloire, d'adoration et d'action de grâce pour ainsi répandre ses vies dans la création et dans la créature pour que tout le monde soit sauvé. Donc, à la dernière retraite dans la Drôme la semaine dernière, il y a une personne qui m'a éclairé en accompagnement sur cette vérité. En fait, aujourd'hui, frères de soins bien-aimés, nous avons décidé que toutes les religions se valent et qu'il suffit de se respecter mutuellement et que musulmans comme chrétiens, comme bouddhistes, tout ça, c'est le même truc que tout le chemin mène à Rome, vous voyez ? Et donc, il ne faut plus évangéliser, vous voyez ? Et donc, dans le dialogue interreligieux, on travaille à trouver des coïncidences entre nos religions. chez vous, il est dit qu'il y a l'amour, chez nous aussi il y a l'amour, chez nous aussi il y a l'amour, donc il y a une même chose sur laquelle nous pouvons nous entendre. Chez vous, on dit qu'il y a le ciel, chez nous aussi il y a l'idée du ciel, mais on explique autrement et tout ceci, vous voyez ? On arrive, frères de soins bien-aimés, à des démissions. La mission de notre Seigneur, il a dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, enseignez-leur ce que je vous ai appris et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous imaginez que les premiers missionnaires arrivent en Afrique, frères de soins d'amour, et qu'ils disent « Oui, tout ce que vous faites là dans votre religion, c'est très très bien, il n'y a pas besoin de vous annoncer Jésus-Christ. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui, vous voyez ? » Et l'homme aujourd'hui a démissionné dans cette mission d'annonce et de conversion des âmes sous le couvert du respect de l'autre, on a cessé d'évangéliser. Et on évite de parler d'évangélisation avec les âmes parce qu'on le qualifie rapidement de prosélytisme. Alors, frères de soins bien-aimés, cette personne en accompagnement m'a dit quelque chose d'assez brillante. Nous qui posons les actes dans la divine volonté, les actes qui sortent de nous, ce sont les vies de Dieu qui sortent de nous, sommes d'accord, qui se répandent, qui vont dans les univers, qui touchent les personnes. Aujourd'hui, dans le monde musulman, on n'a pas vu autant d'apparitions de Jésus, autant d'apparitions de la Vierge Marie, autant d'apparitions des saints. Jésus dit, si vous, vous cessez d'évangéliser, moi je vais m'en occuper. Il y a des centaines et des centaines de musulmans qui se convertissent, frères de soins, bien-aimés, dont on ne parle pas, qui ont eu une apparition de Jésus, qui ont eu une apparition de la Vierge. et se faisant, d'où viennent ces Jésus qui apparaissent ? Certainement aussi, les actes que nous posons en Dieu, puisque Dieu sort de nous et se répand dans les créatures. Voyez ? Et donc, au fur et à mesure que nous posons les actes en Dieu, Dieu se répand, touche les âmes, recrée, restaure, transfigure, christifie, divinise. Oui. Et là, c'est qu'on dit aujourd'hui que toute religion se balle et ces choses-là c'est ce qu'il y a moins des mondiaques et des brusques et des morts. Oui. Je veux dire que c'est ce faustier qu'il ne faut plus évangéliser et que ça vient du monde. C'est ça, c'est clair et net. Point final. Point final. Il serait bien content qu'on ne parle plus de Jésus et que le mal gagne les cœurs. C'est aussi ainsi qu'on a banalisé la laïcité. Tout à fait, ma chère sa bien-aimée. Il faut de parler religion, laïque, au pays républicain, au pays républicain, enfin tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est folklore. Les folklore, effectivement. Autour des baptêmes républicains, de tout ça, oui. Oui, mariage républicain, tout ça. Je suis confié, parce que je ne suis trop qu'il que je ne suis que je ne suis pas toujours comme la retenue. Oui. Mais en fait, l'Esprit Saint est sous-puleur. Il continue son œuvre, ma chesseur. Il continue son œuvre, cher Fabienne. Il continue son œuvre, cher Fabienne. Et personne, ni rien, ne peut l'empêcher de continuer son œuvre. C'est ça, notre conviction, notre intime conviction, notre foi. Oui, Fabienne. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait le chapére de la divine et de la porte, qu'on fait aussi pour les âmes du purité à toi. C'est ça. C'est pour les âmes du purité à toi. Oui, oui, tout à fait. Prends pitié de nous et du monde entier. Donc, on peut l'offrir aussi pour les âmes du purité à toi. Effectivement. Donc, vous demandez si, en priant le chapére de la miséricorde divine, on peut l'offrir pour les âmes du purité à toi. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça, pour les mourants. C'est ça, pour les mourants. Tout à fait, maître chien. Voilà, maître chien, il ne nous reste plus qu'à aimer notre Seigneur. Voyez, à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur, à l'aimer jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Lui dit, Jésus, je suis à toi, je suis à toi. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens. Bientôt le ciel, Frère de Saint-Dameau. Bientôt le ciel. Bientôt le ciel. C'est ça. Il vient, comme il le dit. Tout à fait. Tout à fait. Il vient, tout à fait, ma chère soeur. Voilà. Amen. Amen. Là où est notre cœur, là Dieu peut faire son ciel. Je vous salue, Marie, l'un de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501